Des voitures et des scooters qui roulent à contresens. Certains de roues même circulent directement sur les trottoirs. Ces images ont été captées samedi dernier par des caméras de vidéosurveillance lors d'un cortège nuptial. Alertées par la police du comportement incivique des futurs mariés et de leurs invités, le maire prend alors une décision radicale, celle de reporter la cérémonie. Il se trouve qu'il y a quelques années, par arrêté, j'ai imposé une charte des futurs époux qui fasse que chacun ait parfaitement prévenu que si le jour de son mariage il n'a pas un comportement suffisamment digne, celui-ci serait purement et simplement annulé, voire reporté, si ceux-ci s'engagent la fois d'après à se comporter dignement. Face à de tels comportements, Christian Estrosi n'est d'ailleurs pas le seul à prendre ses dispositions. 2014, un dramatique accident se produit dans les rues de Noisy-le-Sec. Deux véhicules après un mariage font la course conséquence, un ouvrier est mortellement fauché. Rapidement, le maire met en place une charte, désormais lue systématiquement par les mariés. Cet accident de 2014 a marqué les esprits. Donc déjà, ils ont compris qu'il y avait ce problème et qu'il y avait ce risque d'accident. Maintenant, ils comprennent aussi qu'il faut respecter une salle des mariages, il faut respecter le stationnement, il faut respecter les règles. Encore une fois, ce n'est pas de la police, c'est surtout pour que le mariage se passe dans les meilleures conditions. Depuis son application, à Noisy-le-Sec, aucun mariage n'a été annulé, ni même reporté.